Bienvenue sur la chaîne de Hulam d'Avrec. L'histoire que je vais vous présenter est un mystère complet qui n'a pour l'instant trouvé aucune explication. Dans la niche au-dessus de l'autel de la chapelle du sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes à Alta Gracia en Argentine, il n'y a pas de statue de la Vierge. Et pourtant, on peut voir son image alors que l'alcove est vide. Je vais vous expliquer en détail cet incroyable phénomène. Mais avant cela, j'ai une annonce importante à vous faire à propos de la chaîne. Si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez vous rendre directement au début de l'histoire grâce au chapitrage de la vidéo et cliquer sur le timecode souhaité. Alors, je n'en ai pas trop l'habitude, mais je vais vous parler de la chaîne et de son évolution. Pour les personnes qui me suivraient depuis peu, je vous rappelle brièvement l'historique de cette chaîne. Elle existe depuis 2015. Au début, bien entendu, je n'avais pas forcément trop de vues et les commentaires n'étaient pas très réjouissants, mais j'ai continué à publier des vidéos. Mon premier grand succès fut la première version de l'histoire de la Vierge de Guadalupe atteignant les 700 000 vues, ce qui me semblait complètement impensable à l'époque. Alors préoccupé par d'autres sujets, j'y ai pas trop prêté attention. Et quelques années plus tard, il y a eu un autre très grand succès qui fut l'histoire de l'apparition de la Vierge Marie en Bretagne à Quérien. Là, ça a été un raz-de-marée avec plus d'un million de vues. Et je vous avoue que ça m'a interpellé. J'ai donc fait le choix de ne pas continuer mon ancien travail, que je qualifierais de classique, enfin surtout prosaïque. Évidemment, ce travail m'assurait un confort matériel alors que me lancer sur YouTube, c'était un peu comme me jeter dans le vide. Mais j'ai pris cette décision. Je me suis investi à 100% pour le développement de la chaîne. Alors je vous casse pas que le début, ça a été très compliqué. Les fins de mois difficiles. En plus, je ne connaissais rien. Je devais tout apprendre. Et la seule façon que j'ai trouvé à l'époque pour vivre, eh bien, c'était de monétiser la chaîne. Ça signifie que YouTube diffuse de la publicité et m'en reverse une petite part. Mais alors, contrairement à ce que je lis parfois en commentaire, eh bien, ce n'est pas du tout l'Eldorado. On ne fait pas fortune. Pendant plusieurs années, les sommes étaient très faibles, moins que le salaire minimum en France. J'ai continué parfois avec de grandes interrogations parce que, contrairement à une personne salariée, eh bien, ici, vous ne pouvez rien prévoir. Votre revenu peut varier du tout au tout d'un mois à l'autre. Mais enfin, globalement, au fil du temps, il y a eu une progression de la chaîne en termes d'audience. Et de mon côté, eh bien, je faisais des vidéos de plus en plus complexes. L'année 2023, ça a été la première année où j'ai réussi enfin à équilibrer mes finances et pouvoir vivre à peu près normalement. Et malheureusement, mes réjouissances furent de courte durée parce que depuis la mi-décembre 2023, c'est devenu très compliqué et les revenus se sont effondrés. Alors, pourquoi cela ? Eh bien, tout a commencé avec la vidéo sur le chien qui sauve un petit garçon qui a été censuré par YouTube et les commentaires ont été à plusieurs reprises bloqués. Pour quelles raisons ? Eh je ne sais pas vraiment. J'ai eu plusieurs conseillers YouTube qui m'ont dit des choses différentes. Soit disant que c'était pour la protection des enfants. Alors, cette histoire, pour rappel, a été diffusée à la télévision. Il y a eu des livres sur le sujet, donc je ne comprenais pas cet argument qui reposait sur rien. Alors, vous savez, je n'ai pas de souci à assumer quand je fais des erreurs. Mais quand vous vous heurtez à des décisions complètement injustes, c'est très difficile à digérer. Sur YouTube, on peut voir des choses horribles. Vous avez des personnes qui publient des extraits de films d'horreur dans lesquels on peut voir des têtes coupées et ça ne pose aucun souci. Il y a des gens qui s'insulent, qui se déchirent. Alors là, pas de problème non plus. Vous avez des personnes avec des discours malsains, mais là aussi, ça passe. Mais alors, l'histoire d'un petit enfant qui retrouve espoir grâce à un chien, ah bah là non, c'est terrible et faut faire disparaître ça. Donc depuis cet événement, malheureusement, les vidéos n'ont plus été présentées de la même manière par YouTube. Ça signifie que les spectateurs qui apprécient la chaîne n'ont plus vu mes vidéos sur leur page d'accueil. Et donc forcément, vous ne cliquez pas sur une vidéo qui ne vous est pas présentée. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors la tendance commence un peu à s'inverser, mais c'est encore très faible. Pour vous donner un ordre de grandeur, la vidéo sur l'apparition mariale que j'ai faite en janvier 2023 a fait 780 000 vues environ. Et l'apparition mariale publiée en janvier 2024 a fait 21 000 vues. La conclusion de tout cela, c'est que comme vous l'imaginez, c'est compliqué de vivre si on vous retire votre salaire ou votre retraite. C'est pareil pour moi. J'ai compris le danger du peu de stabilité que j'avais trouvé avec YouTube et je veux changer ça. Parce que je suis complètement à la merci de YouTube. Si pour une raison ou une autre, ils choisissent de ne plus mettre en avant mes vidéos, malgré les 155 000 abonnés actuels, ça ne change rien. Si je suis invisible, vous ne me verrez pas. Alors je veux aussi vous préciser quelques points importants. Parce que certaines personnes ne se rendent pas compte de la tâche pour réaliser ces vidéos. Je fais de mon mieux pour vous présenter des histoires construites, sourcées, souvent méconnues mais pas toujours. Et il faut donc, dans un premier temps, se documenter. Il y a toute une phase de lecture, de livres, de sites web, parfois dans d'autres langues. Une fois que vous avez fait ça, il faut écrire un scénario. Il suffit pas de lire une suite de documents pour faire une vidéo. Il faut la rendre agréable, il faut la rendre palpitante. Et ça se fait pas tout seul. Ensuite, il faut enregistrer la voix, la mixer, passer à la grosse grosse phase du montage vidéo. Et là encore, ça demande du temps et de l'argent. J'ai investi dans des logiciels pour faire le montage, pour traiter les images. Ensuite, comprenez bien que certaines photos et vidéos proviennent de banques de données qui sont payantes. Il faut aussi financer. Il en aide même pour les musiques. Ou certains abonnements et d'autres outils qui ne sont pas gratuits. Bon, je ne vais pas vous détailler tout ça parce que ça aurait finalement que peu d'intérêt. Mais je veux juste que vous compreniez que faire une vidéo telle que vous la trouvez sur ma chaîne, ça demande du temps et de l'argent. Et toutes ces vidéos, vous ne les payez pas. Elles sont gratuites. Alors pourtant, il y a quand même des personnes qui se plaignent des publicités sur les vidéos. Eh bien, moi aussi, je n'aime pas les publicités. Mais je n'ai pas trouvé d'autres moyens pour l'instant pour financer ce travail. Si je prends un parallèle, par exemple, avec le cinéma, vous payez 12 euros pour un film et en plus, vous vous coltinez une demi-heure de publicité. Sur ma chaîne, les vidéos sont gratuites et vous n'avez pas autant de publicité qu'au cinéma. Et comprenez aussi, ce n'est pas la même chose que de faire une vidéo de 45 minutes, comme par exemple celle sur Saint-Thérèse de Lisieux, que de faire comme certains youtubeurs qui se posent devant leur caméra et parlent pendant 45 minutes. Ce n'est pas comparable. Et je vous rappelle aussi que moi, je suis tout seul pour faire tout le travail. Alors que vous avez des youtubeurs qui ont des équipes d'une dizaine de personnes qui vont les aider pour monter, pour faire les vidéos, pour faire les miniatures, etc. Il y a aussi beaucoup de vidéastes sur YouTube qui ont des aides de l'État en France. Si vous parlez des bons sujets qui vont dans le sens du politiquement correct, vous pouvez avoir de grosses sommes. Moi, je n'ai rien du tout. Je n'ai aucune aide. Zéro euro. Je dois juste payer mes impôts et mes taxes à chaque centime gagnée. Le merveilleux dans le monde chrétien, contrairement à ce que certains disent, ce n'est pas la panacée, le sujet porteur et où vous faites fortune, croyez-moi. Alors je suis un peu désolé de vous dire tout ça, mais je lis parfois des commentaires de certaines personnes qui disent des choses tellement décalées de la réalité et que je suis obligé de faire un point pour que vous compreniez quelle est cette réalité. Alors quelles sont les possibilités pour faire face à ça, à ces problèmes ? Donc plusieurs proches vous conseillez de faire des appels aux dons parce que c'est vrai que de nos jours, il y a beaucoup de youtubeurs qui vivent grâce aux dons des personnes qui apprécient leur travail. Ce qui fait qu'ils ont ainsi une liberté d'agir. Ils ne dépendent plus des caprices de YouTube et de la publicité et ils savent qu'ils ont une communauté derrière eux qui les soutient. Et je vous avoue que ce serait pour moi le moyen de me libérer de YouTube. J'ai ouvert une page Tipeee qui permet à ceux qui souhaitent de me soutenir, mais sur 155 000 abonnés, je reçois 33 dons Tipeee par mois, ce qui fait à peu près 0,02%. Et c'est trop peu pour être indépendant du système. Il y a aussi les souscriptions que propose YouTube, mais bon, YouTube prend une telle marge sur les abonnements que là aussi c'est insuffisant. J'en profite pour saluer et remercier du fond du cœur toutes les personnes qui me soutiennent parce que sans vous, je vous le dis tout net, la chaîne se serait arrêtée à plusieurs reprises et notamment ce début d'année. Alors je vous avoue que je rêverais pour moi d'avoir le soutien de la part de ceux qui apprécient les vidéos, mais avec tout simplement des petits dons. Moi j'aimerais que ce soit la force du nombre qui bouge les montagnes, que ce soit l'union qui change les choses. S'il y avait ne serait-ce que 1% des abonnés qui me soutenaient avec 1 ou 2 euros par mois, ce serait suffisant pour que je ne dépende plus de multinationales et de publicités. Bien entendu, je ne demanderai jamais d'argent à quelqu'un qui est dans le besoin, mais seulement à ceux qui le peuvent. Ou alors quelqu'un qui décide de faire un effort. Par exemple, une personne qui boit 3 cafés par jour au travail se dira « bah tiens, une fois par mois, je ne boirai que 2 cafés et je donnerai la différence à la chaîne ». Ou bien encore quelqu'un qui fume un paquet par jour dira « tiens, ce mois-ci, je ne vais fumer que 599 cigarettes au lieu de 600 et je donnerai la différence pour soutenir la chaîne ». C'est ce genre d'aide qui me conviendrait. Mais bon, c'est comme ça, je comprends que dans notre monde actuel, ce ne soit pas possible que la majorité préfère soutenir des personnes qui parlent de cinéma, de foot, de maquillage, du wokisme, etc. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus attractif que de parler d'apparition mariale ou de la vie des saints. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Eh bien pour que vous compreniez que la chaîne est en danger. Si je reste sous l'influence de YouTube, qui peut me couper la tête à tout moment et sans aucune raison particulière, comme je viens de vous l'expliquer. J'ai donc décidé de voir quelles possibilités m'étaient offertes pour sortir la tête de l'eau et ne pas me noyer. La première, je viens de vous en parler, c'est le soutien de ceux qui apprécient les vidéos par les dons. Mais ça ne dépend pas de moi. Et comme je ne suis pas du genre à vous demander à chaque vidéo de donner, de donner, parce que je ne considère qu'un don ne doit pas être soumis à une influence mais venir du cœur, je ne vous le demanderai que très rarement. Si ça ne fonctionne pas, j'ai une autre solution qui est de créer une activité en parallèle de la chaîne. Et j'ai la chance d'avoir été contacté par une personne travaillant dans le marketing qui a proposé de me donner un coup de main. Alors je lui fais un petit coucou d'ailleurs et je le remercie. Et ça tombe très bien parce que je vous avoue que je suis plus doué pour vous raconter des histoires que pour faire du marketing. Le sujet ne me passionne pas vraiment. Donc dans un premier temps, il m'a aidé à réaliser un questionnaire afin de mieux vous connaître parce que peut-être que je suis passé à côté de certains de vos besoins ou de vos envies et que ça pourrait être à l'origine de choses constructives pour tout le monde. Donc si vous voulez m'aider à ce propos, je vous invite à répondre à ce questionnaire. Vous le trouverez dans la description. Alors pour rappel, la description, c'est le petit texte qui décrit la vidéo. Il est situé sous la vidéo. En fonction de votre support, si vous avez un téléphone, une tablette ou un ordinateur, eh bien le texte serait peut-être réduit et il faut appuyer sur plus, cliquer plus, voir plus, etc. Enfin ça dépend du support pour l'afficher en entier. Ensuite, vous trouverez donc un lien qui vous mènera vers une page où on vous demandera votre email et votre prénom et je vous précise que votre mail ne sera jamais vendu ou utilisé pour des spams ou autre joyeuseté de ce genre parce que tout comme vous, moi je n'aime pas être spammé, je n'utiliserai ça que pour vous contacter en fonction de ce qui ressortira de ce questionnaire. Ensuite, vous tomberez sur le questionnaire à proprement parler. Vous verrez que c'est très rapide. Il y a une dizaine de questions. En moins de deux minutes, c'est fait. Ce que je vous propose, c'est de mettre la vidéo en pause et d'aller directement répondre au questionnaire parce que sinon vous savez comment ça se passe. On oublie et puis... Alors je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère compris. Je ne demande pas souvent de l'aide alors si vous voulez me soutenir par un don récurrent, c'est le moment d'agir. A la fin de la description de la vidéo, il y a les liens vers les sites permettant de me soutenir et si vous voulez m'aider à développer une activité, eh bien répondez au questionnaire dont le lien est aussi présent en description. Alors je vais tout faire pour rebondir, pour ne pas me laisser abattre, même si c'est très compliqué en ce moment, même si la chaîne est en danger. En tous les cas, j'aurais été très heureux de vous faire découvrir tous ces sujets et je vous remercie tous pour vos commentaires, toujours très gentils, toujours encourageants. Je vais voir ce que Dieu me propose. Peut-être que ça va être un nouveau chemin ou peut-être que je vais continuer sur celui-ci. Nous verrons à moi de prendre de la hauteur pour comprendre cette épreuve et je vais m'appliquer à mettre en pratique ce que je vous dis souvent parce que ça fait partie de mon ADN, me relever même si la chute a été douloureuse et repartir sur le chemin qui mène à Dieu parce que c'est le plus beau. Avant de commencer, je remercie Jean-Paul qui m'a fait part de ce fait incroyable. Le phénomène dont je vais vous parler aujourd'hui s'est déroulé à Alta Gracia en Argentine. Cette ville est située à 39 km au sud-ouest de la capitale provinciale Cordoba. Immergée dans un paysage paradisiaque à seulement 3 km du centre d'Alta Gracia surgit la grotte de Notre-Dame de Lourdes. Elle fut construite entre 1915 et 1916 comme une réplique de celle existant en France. A cela s'ajoute le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes construit dix ans plus tard. Ce lieu exceptionnel offre un cadre plus que favorable pour trouver paix et tranquillité. Et depuis l'inauguration de ce sanctuaire, le nombre de pèlerins n'a jamais diminué. Tout aurait pu en rester là, un très beau sanctuaire où chacun vient se recueillir. Pourtant, quelque chose d'exceptionnel va se produire dans la chapelle qui surplombe le sanctuaire. En août 2011, il est décidé de restaurer la statue de la Vierge qui se trouve dans la niche au-dessus de l'autel de la chapelle. Quelques jours plus tard, l'un des prêtres en charge du sanctuaire s'apprête à fermer la porte principale de la chapelle. Quand tout à coup, son regard est attiré par la niche où se trouvait auparavant la statue de Marie. Il ne comprend pas. Il voit la Vierge Marie. Ce n'est pas possible, pense-t-il. À moins que la statue n'ait déjà été restaurée et remise en place. Il s'approche donc de la niche pour vérifier et l'image s'évanouit. Alors il ne peut que constater qu'il n'y a rien. Très étonné, il reprend la direction de la sortie et avant de partir, il regarde encore et l'image de la Vierge est à nouveau là. À plusieurs reprises, il s'avance, mais l'image disparaît. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il ne voit pas une forme en deux dimensions, comme une trace qu'aurait laissée la statue sur le mur. Non, il a l'impression qu'il y a quelqu'un. Absorbé et ému, le prêtre se prosterne et se met à prier, sentant que l'amour de Marie le protège. Le prêtre va alors alerter ses frères. Et le constat est le même, tout le monde voit cette image de la Vierge Marie alors qu'il n'y a rien de physiquement présent. Tous ceux qui viennent la voir par la suite ne peuvent contester ce phénomène. Ce n'est pas une illusion que ne verraient que des pèlerins ayant la foi. Non, non. Ici, croyant ou non croyant, tous ceux qui se pressent au sanctuaire la voient. Des photos sont prises et Marie est clairement visible depuis la porte d'entrée et s'efface à mesure que l'on approche du retable où se trouve la figure de Jésus crucifié. Des investigations ont été entreprises, mais aucune explication n'a été donnée. Les frères Carme Deschauds ont publié en conséquence le communiqué suivant. La manifestation de l'image de la très sainte Vierge n'a pas à ce jour d'explication rationnelle. Elle doit être interprétée par le peuple de Dieu comme un signe pour augmenter et approfondir la foi chrétienne et susciter dans le cœur des hommes la conversion à l'amour de Dieu et leur participation à la vie de l'Église. Alors que penser de ce phénomène incroyable ? C'est difficile de répondre de manière définitive. Les plus sceptiques vous diront que c'est le hasard et qu'il n'y a rien d'autre que de la pareidolie. Mais avouez tout de même que c'est assez troublant de voir apparaître cette image en trois dimensions qui semble disparaître lorsque l'on est trop près. Si la statue avait généré une ombre avec le temps, ça n'aurait pas pu donner ce résultat précis puisque l'ombre aurait pris la forme de la cavité et on ne verrait pas du tout cela. Mais finalement, n'est-ce pas là une leçon qui nous est donnée ? Si nous sommes trop près, nous ne voyons rien. Et ce n'est qu'en prenant du recul que nous pouvons découvrir cette image. Peut-être que dans notre vie, c'est la même chose qui nous arrive. Nous avons le visage collé à l'écran et nous crions qu'il n'y a rien à voir. Combien d'expressions de la vie quotidienne nous rappellent ce fait ? Avoir le nez dans le guidon, se noyer dans un verre d'eau ? Peut-être que la Vierge Marie a voulu nous donner ce message. Il y a très souvent dans notre vie des réponses claires et précises qui nous sont données. Mais nous ne pouvons pas les voir car nous ne prenons pas assez de recul pour cela. Nous préférons nous focaliser sur les petits détails, sur les soucis, sur tout ce qui nous tracasse. Et nous n'avons pas de temps pour les grands projets auxquels Dieu nous invite. Dans la dernière vidéo sur sainte Thérèse de Lisieux, une personne écrivait avec véhémence à sainte Thérèse qu'elle n'était pas contente car elle n'avait pas exaucé sa prière. N'est-ce pas là une démonstration de ce que je viens de vous dire ? Souvent, nous prions le ciel pour avoir des solutions à nos problèmes. Comme cela ne se déroule pas de la manière dont nous le souhaitons, nous en concluons que rien n'existe ou que le ciel ne nous écoute pas. En fait, dans son immense sagesse, le ciel nous donne toujours une réponse. Le ciel nous ouvre toujours une porte. Mais ce n'est pas forcément la réponse que nous souhaitons. Alors, au lieu de prendre du recul et de comprendre le message du ciel, nous restons bornés à attendre uniquement à ce que notre demande soit satisfaite, sans nous rendre compte que, si c'était le cas, ce serait peut-être pire. Il est donc bien souvent nécessaire de prendre du recul, d'élever notre vision et de ne pas regarder la situation que d'un point de vue limité et égoïste, mais de prendre de la hauteur. C'est difficile, bien sûr, de s'élever spirituellement, mais cela nous permet de tout comprendre. Il y a d'ailleurs une petite histoire assez connue qui illustre ceci. Elle a plusieurs variantes, donc elle n'est peut-être pas tout à fait comme celle que vous connaissez. La voici. Il s'agit d'un prêtre qui est très pieux. Il apprend que des pluies torrentielles vont s'abattre dans les jours à venir et qu'il faut évacuer. Mais le prêtre se dit, « J'ai passé toute ma vie à servir Dieu, je ne partirai pas parce qu'il va me sauver. » Alors on vient frapper à sa porte. C'est une équipe de sauvetage qui vient l'aider à préparer ses affaires. Mais le prêtre répond qu'il n'a pas besoin de cette équipe parce que Dieu viendra le sauver. Alors l'équipe s'en va et les pluies diluviennes se mettent à tomber. L'eau monte et atteint le premier étage. Alors une grande barque arrive et toque à la fenêtre de la maison. « Mon père, nous venons vous aider, montez vite dans la barque pour évacuer. » Mais le prêtre répond, « Non, je ne viens pas parce que Dieu va me sauver. » La barque s'en va donc sans le prêtre. Mais l'eau continue de monter et le prêtre est obligé de grimper sur le toit car toute la maison est désormais sous l'eau. Arrive alors un hélicoptère qui lui tend une échelle de cordes en lui disant, « Mon père, montez vite, l'eau va vous emporter. » Mais à nouveau, le prêtre répond, « Non, non, ce n'est pas la peine parce que je sais que Dieu va me sauver. » Alors l'hélicoptère s'en va. Mais la pluie continue et l'eau finit par tout recouvrir et le prêtre se noie. Il monte alors au ciel et rencontre Dieu. En colère, il s'adresse au Seigneur et lui dit, « Oh, je ne suis pas content, Seigneur. Je t'ai servi toute ma vie comme il le fallait. Et toi, tu m'as laissé tomber. » Et Dieu le regarde alors et lui dit, « Dis donc, tu te fiches de moi. Je t'ai envoyé une équipe de sauvetage, un bateau et un hélicoptère. » Alors voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Bien sûr, c'est une histoire amusante. Mais vous verrez qu'elle contient une grande leçon de sagesse. Au lieu d'expliquer à Dieu qu'il se trompe et qu'il fait mal son travail, soyons humbles et élevons-nous jusqu'à lui pour comprendre sa sagesse et ressentir son amour. Bien sûr, c'est très difficile car cela se demande beaucoup d'efforts. Mais c'est le travail qui est le plus merveilleux à entreprendre. Je vous souhaite le meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada